Oui, je comprends. Mon ex aussi était intense là-dessus. Intense d'être amoureuse de toi? Non. Bien, en fait, oui. Elle était amoureuse de moi, mais elle était intense dans sa manière de le montrer, tu comprends? Le mannequin, ça? Non, l'autre. Hum, OK. C'est ça, des fois, on était en voiture tous les deux, puis au lieu de regarder le paysage, elle faisait juste me regarder moi, tu comprends? Et je sentais son regard tout le long, son regard fixé sur moi, sans arrêt. Puis des fois, elle me caressait le visage, en me disant des choses comme, c'est fou comme t'es beau, Mathieu, t'es tellement beau, ça se peut pas, tu sais. Bien, c'est weird, là. Bien, finalement, elle t'a laissé? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux dire que j'aurais dit. OK, fait que là, tu veux que moi je le dise? Oui, t'as l'heure de te tenir, oui. Bien non, je pensais que ça t'intéressait pas que tu trouvais ça bien niaiseux. Oui, c'était avant ça. Avant? Avant? Oui, avant. Mais avant quoi, là? Avant que tu commences à me faire chier, c'était... OK, OK, avant que moi je commence à te faire chier. Oui. OK, Greg, avant que moi je commence à te faire chier, je m'excuse. Je m'excuse de te faire chier. OK, c'est quoi, je suis pas obligé de rester ici, puis d'endurer ton esticarateur. Flosche-les, mes poissons, je m'en crisse. De toute façon, c'est pas comme si j'avais de surpris. Bien, Greg, je veux juste que tu me dis ce que tu dis, c'est pas compliqué. Non, non, c'est quoi ton problème? Bien, arrête de me crier une main après. Pourquoi t'es boqué comme ça? Pourquoi tu capotes de même? Mais c'est quoi ton problème? C'est toi qui as un problème, je veux juste que tu me dis... Tu sais, toi, t'es sur le bord de l'hystérie. Non, ben, je veux juste que tu me dis, toi, tu te calmes, dis-moi ce que t'as dit. Greg, c'est pas compliqué, je veux juste que tu me dis ce que t'as dit, Chris. Dis-le, puis je te laisse tranquille, c'est pas compliqué. J'ai dit, oui, bien, peut-être que Steph n'a pas la face de cette fille-là. Peut-être que Steph a une face plus ordinaire, mais je ne l'échangerais pas pour un million. Quelque chose de même. C'est un sourire des peines même. Pour vieillir. C'est juste que je trouve qu'elle a beaucoup changé, Marie-Pierre. Ah oui? Elle vieillit. Bien, oui, comme tout le monde. Oui, mais Marie-Pierre, c'est différent, elle est mature, intelligente. Ah non, 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 t'as pas vraiment flirté avec Marie. Oui, un peu, un petit peu. Ah, Brian, non, je t'interdis de jouer avec ma meilleure amie. OK, t'es insultante, là. Marie-Pierre est déjà assez traumatisée par les mauvaises expériences de sa mère, que je te vois y donner raison. T'as vraiment une belle opinion de moi. Hey, t'es un grand consommateur de filles, hein? On va se le dire. Puis Sophie, elle, en plus, c'est... Non, Sophie, ça, c'est autre chose, par exemple. Hein? Autre chose? Ah, maudit gars, hein? As-tu besoin de quelque chose à la pharmacie? Non, merci. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada